Ce livre est une pochette surprise. Pour découvrir la couleur de sa couverture, un seul moyen, l'ouvrir. Tout comme les acheteurs de bulbes de tulipes devaient parfois attendre qu'elles poussent pour connaître leur variété. Peut-être tomberez-vous sur un des exemplaires de collection, doré et numéroté. Jacques Favier, la monnaie à pétales, Bitcoin et le mythe de la tulipe Aristoteles dixit, l'argument d'autorité. Pourquoi parler ici d'Aristote, qui n'a rien dit sur la tulipe, en tout cas pas dans ses œuvres conservées ? Parce que, quand la tulipe a rempli son rôle d'introduction au discours contre Bitcoin, Aristote entre en scène presque immanquablement. Il arrive aussi que le philosophe fasse le lever de rideau, la tulipe arrivant juste après. Il n'y a aucun ordre logique. Cherchez en ligne, vous trouverez cette conjonction dans les deux sens. Curieusement, vous la trouverez aussi bien sous la plume de M. Trichet que sur le site du journal L'Humanité. Il y a en effet deux arguments pour dire que Bitcoin n'est pas une monnaie, et ce sont deux arguments d'autorité. Le premier, c'est que, selon les banquiers centraux et leurs obligés, une monnaie est émise par une banque centrale. Quia nominor leo. Et que donc Bitcoin n'est pas une monnaie. J'ai déjà dit ce que j'en pensais, en inversant la relation entre souveraineté et monnayage. Et on va voir qu'Aristote n'est pas très exigeant en matière de souveraineté de la monnaie. Le second est plus docte. Bitcoin ne remplirait pas les trois fonctions de la monnaie. Et comme celles-ci ne peuvent tomber directement du ciel comme des météorites, On en attribue l'énonciation au philosophe stagirite. Aristote identifie les trois fonctions de la monnaie, qui font encore référence. Moyens d'échange, unité de compte et réserve de valeur. Nous dit ainsi l'économiste Benoît Cœuré, membre du conseil de surveillance de la BCE jusqu'en 2019. Puis pontife à l'innovation à la BRI ensuite. Il nous faut donc aborder ce que le bitcoiner Faune a jauniment nommé les trois gneugneux d'Aristote. Aristote, 384 à 322 avant notre ère, aborde la monnaie dans deux œuvres différentes, et il en dit bien des choses complexes, dont certaines sont curieusement moins citées que d'autres. Si je commence par celles que l'on oublie, c'est pour contextualiser et relativiser celles que l'on met en exergue à tout bout de champ, comme s'il s'agissait de toute la philosophie aristotélicienne de la monnaie présentée en trois bullet points. La monnaie, loin du privilège régalien. Dans sa politique, Aristote aborde la monnaie dans une réflexion économique. Il dit d'abord que la monnaie provient non d'une décision régalienne interne à la cité, ou du développement des échanges internes à la dite cité, mais de ce que le philosophe antiquisant Joseph Moreau décrit comme une convention internationale privée, extérieure à l'institution politique et indépendante des lois de la cité. Oui, vous avez bien lu. Une chose commerciale, non juridique. L'empreinte de la pièce n'est qu'une indication d'origine et de quantité. Pourquoi les élotes d'Aristote ne le rappellent-ils jamais ? Parce qu'ils seraient obligés d'admettre que le défaut d'intervention de la puissance publique empêche, certes, de classer Bitcoin parmi les monnaies légales, pas de lui reconnaître le statut de monnaie. Il ne tient d'ailleurs qu'à eux, comme au Salvador, de permettre la chose, quand ils en comprendront l'intérêt, ou à tout le moins, comme en Allemagne, de ne pas assortir chaque paiement en Bitcoin d'une liasse fiscale à remplir. Ne pas être une monnaie légale n'est pas un défaut essentiel de Bitcoin. Full stop, comme disait Madame Lagarde. Aristote distingue deux usages spécifiques à chaque chose. Son usage propre, conforme à sa nature, le soulier et serre à chaussée, et un usage non naturel, qui est de permettre d'acquérir un autre objet, par la voie de la vente ou de l'échange. C'est la distinction entre valeur d'usage et valeur d'échange, qui sera reprise par les économistes classiques, puis par Marx. La crémastique commerciale, qui est l'art de s'enrichir non par le commerce, de souliers, mais par des opérations sur la monnaie, est une déviation de l'échange, comme un marchand pourrait stocker puis revendre la chaussure non à quelqu'un qui souhaite se chausser, mais à quelqu'un qui compte la revendre plus cher, à l'étranger par exemple. Un autre, appelons-le le banquier pour ne pas dire l'usurier, va stocker de l'argent pour s'enrichir avec cet argent. Aristote n'avait cependant pas imaginé que l'on puisse s'enrichir avec de l'argent que l'on n'a même pas, et que l'on crée pour l'occasion. Quoi qu'il en soit, la crémastique qui ne fixe pas de limites naturelles à l'acquisition de la richesse, n'est pas naturelle. Voir des banquiers enrichis par tous les tradings de la terre invoqués religieusement à Aristote, m'amuse grandement. Pour ce qui est du prêt à intérêt, passons. Quant à fonder une monnaie sur la dette, enfin, toujours dans sa politique, Aristote dit bien que si la monnaie est choisie en raison de sa maniabilité, elle n'en a pas moins une utilité propre, une valeur intrinsèque, faute de quoi, à l'origine, elle n'aurait point été choisie par une convention initiale ni acceptée par un commun accord. Il est vrai que, dans le second texte que l'on va aborder maintenant, cette valeur intrinsèque initialement nécessaire s'efface derrière la fonction. Je ne crois pas qu'elle soit pour autant renvoyée dans les limbes. La monnaie et la justice Aristote aborde donc également le sujet de la monnaie dans une autre œuvre. Peut-être antérieure, mais il y a débat. L'éthique à Nicomac. C'est le livre que le peintre Raphaël lui a mis en main sur la célèbre fresque de l'école d'Athènes au musée du Vatican. Un must-read. Seulement, le dit livre ne traite pas exclusivement de la monnaie, tant s'en faut, et elle n'y apparaît que dans quelques pages. Aristote n'est pas ici le philosophe de la monnaie, mais celui de la vertu, laquelle repose sur le juste milieu. Le passage canonique tant invoqué, livre 5, paragraphe 1233 du découpage grec, ou livre 5, chapitre 5, paragraphe 8 et suivant, commence non par la question de la nature de la monnaie, mais par celle autrement philosophique, de ce qui détermine le juste rapport d'échange entre deux biens, et ici surtout à l'intérieur du cadre de la cité. Fonder la justice sur la réciprocité lui paraît en effet insuffisamment précis. C'est là que le philosophe donne les deux grandes réponses entre lesquelles se partageront à sa suite tous les économistes. D'une part, derrière l'échange, chaussure contre maison, se déroule un échange entre le travail du cordonnier et celui de l'architecte. C'est l'origine de la théorie de la valeur travail qu'on trouve chez Smith et Ricardo, puis Marx. D'autre part, le fondement de la valeur d'un objet réside dans le besoin qu'on ressent pour lui. C'est l'origine de la théorie de la valeur fondée sur l'utilité, qui s'imposera avec la révolution marginaliste. Dans les deux cas, notez-le, il y a un besoin, objectif comme se chausser ou subjectif comme être à la mode, et ce besoin est le fil directeur de ce qui suit. Comment établir la proportion, l'évaluation des biens ? Voici la première utilité de la monnaie, non pas la seconde comme dans les bullet points de Benoît Curé. Aristote ne cherche plus ici les circonstances de son institution, mais les conditions de son usage. Par des formules quelque peu alambiquées, il sous-entend que l'offre et la demande, le besoin toujours, établissent la proportion via la réciprocité, dans le temps, des besoins. C'est dans l'éthique anicomacque que l'on trouve énoncé ce qui fonde les trois bullet points fameux. Je donne ici d'abord la traduction de J. Tricot, chez Vrin, tout en signalant que la plus ancienne traduction, celle de Jules Barthélémy Saint-Hilaire, publiée au XIXe siècle, et qui fait encore autorité, c'est celle du livre de poche, est parfois sensiblement différente, et que la traduction plus récente du philosophe canadien d'origine belge, Richard Bodeus, celle de la collection Garnier-Flammarion, doit également être lue avec attention. Elles sont toutes deux citées en notes de bas de page. La monnaie a été introduite pour exprimer la commensurabilité des objets d'échange, ou jouer le rôle de mesure. Elle est une sorte de substitut du besoin par convention, et c'est d'ailleurs pour cette raison que la monnaie reçoit le nom de nomisma, parce qu'elle existe non par nature, mais en vertu de la loi, nomos, et qu'il est en notre pouvoir de la changer et de la rendre inutilisable. C'est là que la valeur intrinsèque semble sortir de la piste. La monnaie est pour nous une sorte de gage donnant l'assurance que l'échange sera possible si jamais le besoin s'en fait sentir, car on doit pouvoir, en remettant la monnaie, obtenir ce dont on manque. On voit déjà, surtout en comparant les traductions et avant même de frotter bitcoin aux trois fonctions, que celles-ci sont énoncées dans un langage que la doxa bancaire a passé au karcher, sans excès de scrupules. Aristote n'est pas arrivé en sautant dans le temps jusqu'à la finance contemporaine. La comparaison des traductions françaises doit, à défaut d'heures d'exégèse sur le texte grec, qui, rarement traduit par des hélénistes qui seraient aussi banquiers, persuader le lecteur de plusieurs choses. D'abord, qu'il ne s'agit pas d'une pensée punchline, mais d'une analyse emplie de comparaisons, pour nous, et même de précautions, en quelque sorte. Ensuite, et ça me paraît essentiel, que la monnaie préexiste à cette construction philosophique. Aristote ne définit pas une monnaie type dans le ciel des idées, mais décrit ce qui se passe au marché de son temps. Enfin, Aristote, dont on veut faire un théoricien, a en réalité une conception très pratique de la monnaie. Il conviendrait d'ailleurs d'ajouter certaines qualités de la monnaie, qu'elle soit ou non explicitement citée par Aristote, qu'elle ait une valeur intrinsèque, on a vu ce qu'il en reste pour lui, qu'elle soit transportable, parce qu'elle est essentiellement utile au commerce hors de la cité, qu'elle soit divisible, fongible, etc. Aristote, invoqué comme magistère suprême, voire comme pitié bancaire, ne pontifie pas. Il débat et il analyse. Il débat parce que nul conclave ne l'a investi du pouvoir d'établir une vérité. Il débat avec son maître Platon, qui est de 34 ans son aîné, mais aussi avec Diogène, qui est un peu plus proche de lui dans le temps. Ce dernier répudie radicalement le nomisma politicone et dénonce dans la monnaie le vecteur d'une illusion sociale consistant à tout évaluer à l'aune de la richesse matérielle. Diogène aurait peut-être son mot à dire aujourd'hui, lui qui proposait de remplacer les métaux précieux par des osselets. Il serait plutôt engagé dans les monnaies complémentaires et les systèmes d'échange locaux. Quant à Platon, il théorise la tête dans le ciel des idées. Mais ce qu'il dit et qui ne ressemble pas forcément à ce que dira après lui son élève Aristote n'est pas pour autant contradictoire si on le rapporte à Bitcoin. Dans ses lois, Platon fait en effet de la monnaie le symbole de la concorde régnant entre les membres d'une cité. Peut-on en faire un argument en faveur de la monnaie de papier ? Sans rire ? Le degré de confiance lui apparaît d'autant plus important que la valeur du métal compris dans la monnaie est faible. Autant dire que le degré de confiance entre eux, des utilisateurs du dollar ou de l'euro doit être infini. On voit bien qu'il serait difficile d'invoquer ici le vieux philosophe en faveur de ces fiat toutes étayées de coercition légale. Il ne serait pas en revanche indécent de le citer de comparaitre en faveur de Bitcoin. Monnaie dont le jeton est taillé dans une forme de confiance sociale cristallisée. Aristote, donc, débat. Mais surtout, il analyse le phénomène monétaire, non pas dans le ciel des idées où trônerait d'un temporel dogme gnugneux, mais tel qu'il a pu l'observer comme un instrument utile dans sa société, approprié à son temps, et qu'il reste toujours en notre pouvoir de changer. Je serais curieux de savoir s'il n'accepterait pas, en revenant nous voir aujourd'hui, l'expéditif « Money is what money does » de Francis A. Walker. Mot qui a d'ailleurs son histoire, et dont l'auteur aurait peut-être éclairé plus utilement notre compréhension de la nature des cryptomonnaies que tous ceux qui ne les abordent qu'avec des phrases à la forme négative. Quitte à citer le philosophe, comme on l'appelait au Moyen-Âge, il faudrait aussi citer Thomas d'Aquin, 1225 à 1274, et Nicolas Auresme, 1320 à 1382, qui ont eu, à sa suite, des choses à dire sur la monnaie. Du temps du premier, il paraît acquis que la monnaie tire sa valeur de deux composantes. Sa valeur intrinsèque, en poids d'alliage connu, et sa valeur faciale, qui tient à la valeur ajoutée par la puissance publique. Un peu, mais pas trop, dirait-on aujourd'hui, car le métal a un prix, et qu'à trop s'en écarter, la monnaie risque soit de disparaître, soit d'être refusée. C'est ce qui se passe ensuite du temps d'Auresme, 70 mutations monétaires au cours de sa vie, faisant perdre 50% de sa valeur à la monnaie métallique. Et qui fait remonter à la surface un discours parfaitement aristotélicien, en faveur d'une monnaie valeur, appartenant à la communauté des gens qui la gagnent, et qui s'en servent. Et qui est seulement attestée, et non pas créée, par la puissance publique. La monnaie est affaire d'une communauté, non d'un prince. Mais plutôt que de s'écharper, à coups de petits bouts d'Aristote flottant dans l'argumentation, comme des lettres dans un insipide potage, sur la vaste et inutile question de savoir si bitcoin est une monnaie coussi-coussa, ou petit bank oui, petit bank non, ce qui serait véritablement aristotélicien en 2022, ce serait de faire ce que plusieurs de mes amis bitcoiners ont déjà fait. Aller voir au Salvador ce qui marche, et ce qui ne marche pas, et réfléchir à partir de ses observations. Le lecteur, qui souhaiterait cependant approfondir ce qu'Aristote a bien pu dire, se référera à l'étude du philosophe antiquisant Joseph Moreau. Il lira aussi Arnaud Berthoud. Ne refusons pas, maintenant, le test des prétendus trois fonctions. Bitcoin et les trois fonctions Nous avons montré dans Bitcoin la monnaie acéphale, page 136 et suivante, que le problème n'est pas de savoir si bitcoin peut servir comme monnaie unique et universelle, à tout le monde à la fois, partout et en tout lieu, mais s'il peut, à l'occasion, rendre à certains toute la gamme des services que l'on attend d'une monnaie. Parler de l'étalon Bitcoin peut sembler une provocation libérale. Je vais d'ailleurs évoquer le livre qui porte ce titre, mais étalonner en Bitcoin est déjà naturel sur une plateforme de trading ou lors d'une ICO. C'est un début. La fonction d'étalon est, notons-le, la plus liée au territoire de la monnaie. On peut changer des francs suisses sur les Champs-Elysées. On n'y comptera pas dans cette devise, sauf deux banquiers suisses attablés au Fouquet's. Payé ? Bien sûr, un tour du monde en Bitcoin est encore héroïque, mais il est faisable. Un mois à Paris en Bitcoin est difficile, mais cette prouesse a été accomplie. L'expérience menée au Salvador sera, on l'a dit, sans doute plus instructive que bien des dissertations. Et encore, ne parle-t-on ici du monde physique ? Or, il ne faut jamais oublier que Bitcoin est une monnaie native d'Internet et qu'il vise à être utile sur Internet comme la monnaie suisse l'est en Suisse, par exemple, et que les efforts des monnaies légales pour se rendre aussi fluides sur Internet, indépendamment de tout autre critère, sont loin d'être achevés ou concluants. Reste la réserve de valeur. Notons qu'Aristote ne pense ni à financer sa retraite ni à laisser une fortune à ses enfants. Il dit simplement que le cordonnier doit pouvoir vendre ses chaussures un jour et payer son médecin le jour où il sera malade. Mais reprocher à Bitcoin de ne pas conserver sa valeur tout en créant un risque par sa nature déflationniste est une posture digne de qui a grignoté autre chose qu'un bulbe de tulipe. Bref, tout ça pour ça ? Non. Car, à la lumière d'Aristote, le problème est moins de savoir si Bitcoin est une monnaie que de se demander quel genre de monnaie est cette merveille technologique. Et si tentée que dans son usage monétaire elle ait des choses en moins que les autres, d'examiner ce qu'elle a évidemment en plus. Dès mes premières interventions à la Banque de France en 2017 ou à l'Assemblée nationale en 2018, je n'ai cessé de répondre à la question par un coup de rasoir d'Ockham. C'est une monnaie sui generis. Dans Bitcoin, la monnaie acéphale, Adli et moi avons proposé le terme de méta-monnaie en lui consacrant même tout un chapitre. Depuis 2017, il m'est constamment apparu évident que nous avions eu raison de choisir ce mot. Redisons une dernière fois une chose essentielle. La monnaie répond à un besoin. Aristote l'écrit dans l'éthique à Nicomac. L'étalon n'est autre que le besoin. C'est parce que nous avons des besoins que nous avons établi une monnaie qui n'est ni dans la nature ni dans le ciel des idées. Et c'est parce que nos besoins changent que nos monnaies peuvent changer. Internet a suscité un besoin nouveau. Full stop, comme disait Madame Lagarde, que je ne me lasse pas de citer.